Bonjour à tous, je suis Albert, directeur de la clientèle privée chez Nalo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en deux minutes le phénomène de l'inflation que nous vivons actuellement. Alors aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité assez important par rapport à deux phénomènes inflationnistes, l'inflation par la demande et l'inflation par les coûts. Inflation par la demande suite, vous savez, on a tous vécu le premier confinement, le deuxième et puis je ne sais plus s'il y en a eu un troisième. Et suite à tout cela, il y a une forte reprise économique. Et deuxièmement, une inflation par les coûts, là, elle est un peu plus récente en raison de la crise Russie-Ukraine. On sait que c'est des pays qui étaient producteurs de beaucoup de matières premières et donc ça a impacté le prix de ces matières premières, que ce soit agricole ou autre. Par conséquent, ce que vous allez acheter dans le magasin, c'est-à-dire à la chaîne à la fin, va être beaucoup plus cher. Vous voulez dire quoi pour votre argent ? Concrètement, vous avez 100 euros aujourd'hui sur votre compte en banque. Dans un an, si vous les laissez, il y aura toujours écrit 100, mais sauf que ce 100 ne vaudra pas le 100 d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il vaudrait par exemple 98 d'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment assez important parce que c'est un peu l'ennemi invisible et parce que vous êtes biaisé par le chiffre qui reste sur votre compte en banque le même. Mais en réalité, ce n'est pas le même pouvoir d'achat derrière. Donc vous perdez en pouvoir d'achat, raison pour laquelle on en parle à peu près nuit et jour en ce moment. Comment est-ce que Nalo peut vous aider ? Alors évidemment, lorsque la valeur de votre monnaie baisse, il faut se dire comment est-ce que je peux faire pour ne serait-ce que garder une valeur à peu près identique et si c'est possible, évidemment, augmenter cette valeur-là. Il n'y a qu'une seule solution, c'est l'investissement. Parce que vous avez bien compris que ce n'est pas en laissant sur votre compte en banque l'argent que vous allez vous enrichir ou du moins ne serait-ce qu'appréhender cette inflation. Alors dans quoi investir ? Il faut faire attention. Les investissements à taux fixe, ça ne sert à rien parce qu'on a bien compris que l'inflation vient grignoter en fait la valeur de votre argent. Le meilleur investissement serait les actions, mais pour cela, attention, il ne faut pas avoir besoin de son argent dans un an, deux ans, trois ans. Plutôt sur du moyen long terme. Et Nalo peut vous aider grâce à notre lecture projet, c'est-à-dire que vous avez prévu de dépenser dans X années pour un projet. Ne laissez pas les sous sur votre compte en banque, investissez-le de manière intelligente et c'est ce que Nalo vous propose. Et si vous avez envie de reprendre cela par une lecture saine, je vous invite à lire notre article de blog que nous avons mis à jour il y a peu de temps. Et le lien est juste en dessous de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !